Content encore de te retrouver sur cette chaîne, donc je te rappelle que vous êtes sur chaîne adorateur Bertin d'Orville-Mars et dans une série de vidéos, on va parler de 10 conseils qui sont extrêmement importants que vous pouvez mettre en application pour permettre que vous faites une meilleure lecture de la Bible, de la parole de Dieu. Donc nous avons déjà présenté différentes vidéos sur ce sujet, je crois que nous avons développé plusieurs conseils et je vous invite à aller sur la chaîne, dans la description de la vidéo, pour pouvoir garder la vidéo que vous avez une chance de regarder, la vidéo qui est passée déjà. Dans la vidéo, nous allons parler de un troisième conseil que nous allons partager avec vous pour permettre que vous faites une très bonne lecture de la parole de Dieu. Si vous pouvez abonner avec cette chaîne, nous pouvez vous inviteraient à faire ça. Avant même que vous commencez, nous vous invitez à faire ça. Abonnezz! Kitez un commentaire et puis kitez un pouce en l'air si vous pouvez faire un peu pour vous mettre à ce que vous faites. Il est toujours bon pour inviter votre monde à découvrir la chaîne. A tout de suite pour nous être capable de développer un troisième conseil. Troisième conseil que nous gagnons pour nous partager avec vous, c'est être conscient que tu es en train de lire la Bible, la parole de Dieu. Être conscient que tu es en train de lire la Bible, la parole de Dieu. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Je suis en train de lire la Bible. La Bible, c'est quoi d'abord? La Bible, c'est la parole de Dieu. C'est un conseil qui est extrêmement important pour mettre en application pour une bonne lecture de la Bible, la parole de Dieu. Il y a un texte que je veux considérer dans cette vidéo, c'est Hébreu chapitre 4, le douzième verset. Hébreu chapitre 4, douzième verset. Hébreu chapitre 4, douzième verset, nous dit ceci. Car la parole de Dieu est vivante et efficace. Le texte utilise des mots forts. Des mots qui sont réellement à leur place. Je commence. Je commence. Car la parole de Dieu est vivante et efficace. Plus tranchante qu'une épée quelconque à double tranchant. pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Il faut être conscient que tu es en train de lire la Bible. La Bible, la parole de Dieu. Voici ce que nous dit Hébreu 4, verset 12. La parole de Dieu, la Bible. D'accord? La parole de Dieu, la Bible. Elle est vivante et efficace. Wow! J'aime bien le texte. Les mots sont très parlants. Les mots parlent très fort dans ce texte. Car la parole de Dieu est vivante et efficace. Plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Pour que ça, moi reprends un texte là, moi reprends un texte là. C'est juste pour que vous m'avez regardé la vidéo, pour que vous m'avez regardé la vidéo, pour que vous m'avez regardé la vidéo, pour être conscient que quand vous avez la Bible en main, vous n'avez pas n'importe quel livre en main. Il ne faut pas jouer avec la Bible. Il ne faut pas jouer avec la Bible. La Bible est une grosse âme que l'il y a. Et c'est une âme offensive et à la fois une âme défensive. Il y a des âmes qui sont capables d'utiliser pour attaquer et il y a des âmes qui sont capables d'utiliser pour défendre. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux le fait en description là pour dire que Parole bon Dieu a, il y a des âmes qui sont capables de faire des choses extraordinaires. Parole bon Dieu a, il y a des âmes qui sont capables de partager l'âme et l'esprit. Parole bon Dieu a, il y a des âmes qui sont capables d'utiliser l'âme et 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 l'âme. Parole, on parle la parole de Dieu. La parole de Dieu. Moi j'espère que Les vidéos ça va aider pour que L'opralie la Bible pour un autre position et pour un autre considération Pour ce livre extraordinaire. Merci à vous-même qui a regardé cette vidéo. Je crois que la vidéo va permettre que cette vidéo va aider vous. Et vous allez prendre le temps aussi de vous partager avec l'autre qui est autour de vous-même. Et c'est comme ça, plus vous allez avoir une chance de bénéficier de travail. Et comme ça, nous allons continuer à lever, nous allons continuer à glorifier. Et nous allons augmenter, nous allons grandir la famille de jour en jour. Je crois que si vous pouvez vous abonner ou vous pouvez vous abonner, vous pouvez vous abonner. Je crois qu'il faut que vous bénéziez vous et que vous bénéziez vous pour que vous bénéziez votre regard face à sa parole. Mon nom c'est Adora Tebertin Donville-Marc. A très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501